Il dit que ce jour nous vient de l'Ancien Testament, dans le livre de Job, chapitre 1, du verset 1 au verset 22. Job, 1, le 1 avait dit. Il y avait dans le pays d'Ut, un homme qui s'appelait Job, et cet homme était un tigre étoile. Il créait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille colis, trois mille chameaux, et cinq cents pères de vœufs, cinq cents hennes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de Nouria. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient pour accours un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sentit ses fils. Puis, ils se levaient le bon matin, et au feu pour chacun d'eux, on nous repose. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est-à-dire que Job avait pu l'agir. Or, les fils de Dieu vont un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan va aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de lui promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme interdéluant, créant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce qu'une manière de l'intéresser d'un jour pour un Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et c'est beaucoup pour le pays. Mais détente ta main et touche tout ce qui lui appartient. Et je suis sûre qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, vois-y tout ce qui lui appartient, tu peux te lire. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retuera de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aînée, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les beufs, la couraine, et les années spéciales à côté d'eux. Les sabayens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'Éternel. » « Je me suis échappé moi seule pour apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre chauve a été. Les sabayens formés en courant ne se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'Éternel. « Et je me suis échappé moi seule pour apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre chauve a été. Ses fils étaient-ils mangés et buvaient du vin dans la maison de leur frère aînée. « Et voici un grand grand venu de l'autre côté du désert. » « Je me suis échappé contre les barres au fond de la maison. » « Elle était brûlée sur les jeunes jambes et ils sont morts. » « Et je me suis échappé moi seule pour apporter la nouvelle. » « Alors j'obsénais pas. » « Deschira son manteau et se rasait la tête. » « Puis, j'étais pas à terre, il se prosténa. » « Et il dit, « Je suis sortie nue du sein de ma mère. » « Et nue, je rentrerai dans le sein de la terre. » « L'éternel a donné, l'éternel a voté. » « Que le nom de l'éternel soit de nous. » « En tout cela, j'offre nos échappements et la tristesse, » « Et la trubure vient d'être juste à Dieu. » « Amen. » « Peuple bien-aimé du Seigneur, bonne année, bonne fête et bonne action de grâce. » « Je sens que du passage lu, vous voyez plaisir, malheur s'abattre sur un homme. » « Vous avez certainement le cœur vivement touché et rempli le chagrin à sa place. » « Vous vous mettez à sa place. » « Et vous êtes même prêt à pleurer ou à crier. » « Et moi, je vois dans ce passage, un homme, dont l'attitude et les paroles expriment la réalité d'une action de grâce, » « Au milieu de la dédresse. » « Alors Jacques se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. » « Se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère. » « Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » « L'éternel a donné et l'éternel a offert que le nom de l'éternel soit béni. » « L'action de grâce au milieu de la dédresse, action de grâce par excellence. » « Action de grâce au milieu de la dédresse, action de grâce par excellence. » « Je voudrais, pour ne pas être trop long, que nous examinions ensemble un certain nombre de faits dans ce récit. » « Premièrement, la situation initiale. » « Jacques est riche. » « Il est tellement riche que l'auteur biblique se donne la peine de signaler ce qui constitue la richesse de Jacques. » « Et le fait social que cette richesse a sur sa personne et sur sa personnalité. » « Il est considéré et d'ailleurs le plus considéré de tous les fils de l'Orient. » « Dans l'obstance, sa richesse, son opulence exprime. » « Job est un homme intègre et pieux. » « Il est juste. » « Il n'est pas juste aux yeux des hommes. » « Il ne voit pas dans l'ombre. » « Il est juste aux yeux de Dieu. » « Parce que Dieu lui-même le déclare comme tel. » « Dieu peut même se vanter de la justice et de l'intégrité de Job. » « C'est pour ça qu'il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job ? » « Donc, Job est un serviteur de Dieu remarquable. » « Il est juste. Il est fidèle. Il est pieux. » « La piété est tellement profonde que lorsqu'il soupçonne que pendant le festeux, ses enfants se seraient livrés à des choses pas conformes à la volonté de Dieu. » « Il se donne la peine de les faire purifier. » « Donc, c'est un homme. » « Un homme véritablement bon. » « Un homme bien. » « À l'abri du besoin. » « Ça, c'est la situation initiale. » « L'élément perturbateur, c'est une rencontre. » « Je ne sais pas où c'est Dieu qui a convoqué vous. » « Où ce sont les enfants de Dieu qui ont initié vous. » « Mais il y a eu une rencontre entre Dieu et ses enfants. » « Les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu. » « Et pendant que les enfants de Dieu se présentent devant leur père, l'opposant, Satan, lui aussi s'infiltre. » « Et cette rencontre est un peu bizarre. » « Parce qu'en fait, Satan, lui, il s'est infiltré, il n'a rien dit. » « Il était là tranquille. » « Mais c'est Dieu qui l'interroge. » « Là, c'est Aou. » « C'est comment ? » « Et Satan, lui, dit, « Mais moi, je me promène. » « Je parcours la terre. » « Donc, je fais mon job. » « Ah, ok. » « Au lieu que ça s'arrête là. » « C'est également Dieu qui introduit le sujet sur Job. » « As-tu remarqué mon serviteur, Job ? » « Et c'est à ce moment-là que Satan va sortir sa carte. » « Il peut être bien comme Job et ne pas te bénir. » « Il a tout. » « Tu lui as tout donné. » « Tu protèges sa vie. » « Ses fils se réjouissent. » « Ils ont tout ce qu'ils veulent. » « Essaye de tenter de vouloir essayer de pouvoir tenter de prendre ce qui lui appartient. » « Tu vas voir que Satan va te banir. » « On est ensemble. » « Donc, pour Satan, l'attitude de fidélité de Job vis-à-vis de Dieu, l'attitude de piété de Job vis-à-vis de Dieu, repose sur les biens qui entourent la vie de Job et sur le bonheur qui caractérise sa vie. » « Satan confesse effectivement que c'est Dieu qui lui a donné toutes ces choses. » « Et pour Satan, il suffit que ces choses cessent d'exister dans la vie de Job et le tour est joué. » « Il va nous dire le Seigneur. » « Ça, c'est l'élément perturbateur. » « L'élément perturbateur nous enseigne que rien n'arrive à l'homme qui est fidèle à Dieu sans que Dieu ne soit au courant, sans que Dieu n'en soit informé et sans que Dieu n'ait apposé son OK. » « Bon, va alors, va prendre tout ça et on va voir. » « Le troisième élément, c'est l'agencement des péripéties, donc les péripéties qui vont suivre. » « Job, dont on nous a décrit la richesse au départ, selon un certain nombre, va perdre cette richesse selon un autre autre. » « On va commencer par les péripéties et autres, après les chambres, après les chameaux et les serviteurs et enfin les enfants. » « Il va les perdre en série, en un instant, en un clin d'œil. » « Il est à remarquer que lorsque les massacres surviennent contre les animaux, contre les serviteurs, contre les enfants, il y a toujours un seul et un seul leur échappé. » « Le rôle est bien précisé, lui, il échappe seulement pour aller en apporter la nouvelle à Job. » « Il n'est pas grand pourquoi. » « Comme quelqu'un disait à l'autre jour. » « Donc, ma voiture est restée en bas. » « Et Mandjunga, lui, il est monté en haut. » « Il y a même parmi ces rechappés. » « C'est lui qui vient dire à Job que le feu de Dieu. » « Il attribue directement à Dieu le malheur dont Job est frappé. » « Le feu de Dieu est descendu et a consommé tout. » « La situation presque finale, parce que le récit va continuer avec d'autres choses. » « Même la situation finale du premier chapitre. » « Lorsqu'on s'attend à ce que ce Job, frappé par un aussi grand nombre de malheurs, commence à pleurer. » « Ou se suicide même. » « Ou alors, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire. » « Parce que j'ai du mal à vouloir penser que je pourrais être à la place de Job. » « Parce que je ne sais pas comment je vais commencer. » « Je ne sais pas par où je vais commencer. » « Si une panoplie de malheurs s'abattait sur moi de la sorte. » « Mais lorsqu'on s'attend donc à ce que ce Job s'effondre, on voit un Job qui, dans son attitude et dans ses paroles, rend véritablement grâce à Dieu. » « Action de grâce au milieu de la détresse. » « Action de grâce par excellence. » « L'attitude physique de Job est un homme qui exprime son appartenance à Dieu et sa soumission à sa volonté. » « Job se lève à une période de la vie où l'homme est censé s'asseoir. » « Vous voyez, quand Némi apprend par l'entremise des gens venus de Jérusalem, que Jérusalem était dans la ruine, ses portes consumées par le feu, ses murailles abattues, Némi s'est assis. » « Expression d'une extrême faiblesse. » « Expression d'un découragement total. » « Mais Job, lui, il se lève. » « Et après s'être levé, il se déchire le manteau. » « Il se rase la tête. » « Et puis, il tombe par terre et il se posterne. » « Il ne tombe pas par terre, comme le font certaines personnes. » « Elle vit. » « Elle vit. » « Ander au village. » « Le cousine. » « On dit de manière... » « Quand tu veux alors quoi. » « Elle se frappe du côté gauche. » « Elle se frappe du côté droit. » « Elle s'enroule. » « Elle fait les perroulots. » « Et tout ça l'a aidée. » « Aïa. » « Elle a même fini par énerver. » « Si bien qu'un oncle l'a prise, elle l'a conduite vers la tombe. » « Elle lui a dit, « Tombe alors là, on t'entère aussi. » « Mais, Tombe se couche par terre devant Dieu et se posterne en signe d'adoration. » « Ce n'est pas un signe de rébellion ou de... » « Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui serait en train de demander les comptes à Dieu que... » « Pourquoi tu as fait ça ? » « Un signe d'adoration et se posterne. » « Et... » « Après s'être posterné, il prend la parole. » « Et il confesse. » « Il reconnaît que... » « Il a reçu toutes ces choses. » « Il a rien créé. » « C'est Dieu qui a donné. » « Et il n'accuse personne. » « Il dit, c'est Dieu qui a enlevé. » « Et par-dessus tout, que le nom de l'Éternel soit béni. » « Que le nom de l'Éternel soit béni. » « Voilà les paroles d'un homme brisé par la souffrance alors qu'il n'a rien commis pour mériter une telle souffrance. » « Alors qu'il n'a rien fait de contraire à la volonté de Dieu pour mériter une telle série de malheurs. » « Paroles d'action de grâce, des paroles de foi, des paroles d'adoration, des paroles de louanges. » « Que le nom de l'Éternel soit béni. » « Les peuples du Seigneur, quand on programmait ce qu'il était comme étant un filtre spécial d'action de grâce, je suis sûr que beaucoup de gens se demandaient « En quoi devons-nous rendre grâce à Dieu ? » « Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu ? » « C'est même quoi cette histoire d'action de grâce ? » « 2020, une année qui nous a servi à amertume, chagrin, angoisse, tristesse, détresse, lamentation et larmes. » « À peine sorti de 2020, on nous dit qu'on était d'action de grâce, on rend grâce à Dieu qui nous a fait quoi de bon. » « En effet, l'année 2020, avec sa cohorte de difficultés, de maladies, de pandémies et autres, nous a fait connaître les événements que Job a connus. » « Le ralentissement de l'activité économique nous a privés de certains biens, de certains privilèges, de certains bonheurs, de certains bons moments. » « On ne peut même plus s'asseoir pour couper d'une ensemble. » « Au cœur du mois de mars, là, quand cette affaire est dictée encore de mensalose. » « C'était dur. » « On a perdu des opportunités d'affaires. » « Certains ont perdu même des emplois. » « Et d'autres, bien qu'ayant conservé leurs emplois, ont connu beaucoup d'autres difficultés. » « On a perdu des membres de nos familles. » « Si on se situe dans une perspective purement humaine, on ne trouvera aucune raison de rendre grâce à notre Dieu. » « C'est alors que nous devons épouser la perspective de Job pour élever en honneur de notre Dieu une action de grâce véritable. » « Tel qu'elle lève un cœur, ça ne fait pas la souffrance et le malheur. » « Et nous avons bien raison d'éclater en action de grâce devant notre Dieu en ce qui nous donne. » « Bien aimé, peuple Seigneur. » « Notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu doit être exprimée en tout temps, en tout lieu, dans toutes les circonstances de notre vie. » « Nous avons toujours, tant que nous sommes en vie, quelque chose dans notre vie, quelque chose dans notre existence, quelque chose autour de nous, qui doivent nous pousser à rendre grâce à notre Dieu et à lui exprimer notre reconnaissance. » « Je veux vous raconter une histoire pour terminer. » « Il avait dans un village, un homme très malheureux. » « Il n'avait connu ni son père, ni sa mère, et il n'avait ni frère, ni soeur. » « Donc, ses cousins et cousines refusaient d'être reconnus comme tels. » « Donc, il était seul. » « Il n'avait pas d'habits. » « Et il n'avait qu'un vieux sac qui était son vêtement. » « Un sac. » « Je ne sais pas si vous connaissez le sac dans lequel on emballait le cacao à notre peau. » « Parce que dans ma langue, il y a une différence entre Oumkutah et Tila. » « Mais il avait Oumkutah, Oumchumkutah, dans un vieux sac. » « C'est ça qui était son vêtement. » « Il avait tellement souffert qu'un jour, il a décidé de se donner la mort. » « Le gars est allé grimper un arbre avec une corde pour se pendre. » « Et pendant que le gars fournait le neuf écoles pour mettre la tête des hachers, » « Oumkutah, il dit, regarde un peu sous l'arbre. » « Il regarde sous l'arbre et qu'est-ce qu'il voit ? » « Il voit un homme tout nu. » « Il dit, regarde, quand tu fais un poil à tout nu, quand moi je veux me donner l'amour. » « L'homme lui dit que j'attends que tu meures pour que moi je retire ton vieux sac-là, si ça peut quand même faire désormais un vêtement. » « Le gars a dit que tu vas sauf qu'à temps, je ne meure plus. » « Il a finalement compris que certes il était malheureux, mais il n'était pas si malheureux que ça. » « Nous cherchons rendre grâce à Dieu, même au milieu de la dégrace. » « Tant que nous avons le souffle de Dieu, la grâce du Seigneur est avec nous. » « Père Jésus-Christ, en disant moderne, nous présente l'exemple de la fidélité à Dieu, de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, même dans les moments les plus précieux de notre vie. » « Lui, qui a resté fidèle et qui a su exprimer son attachement, son appartenance, son église en son Père, même dans les moments les plus difficiles de son mystère. » « Que sa présence, le donne, est toujours éclaté en l'action de grâce devant notre Dieu. » « Amen. »